La réflexion sur la Révolution de France et sur les procédés de certaines sociétés à Londres relatifs à cet événement, en forme d'une lettre qui avait dû être envoyée d'abord à un jeune homme à Paris, par le Right Honourable Edmund Burke, traduit de l'anglais. Londres, le 1er novembre 1790 Monsieur, votre ardeur ne se ralentit donc pas, et vous voulez absolument savoir encore ce que je pense sur les dernières opérations de votre Assemblée Nationale. Ne croyez pas, je vous prie, que j'attache assez de valeurs à mes opinions pour souhaiter qu'on les recherche. Elles sont de trop peu d'importance pour mériter d'être communiquées ou retenues avec tant de soin. Si j'ai hésité à vous les faire connaître, lorsque vous m'y avez provoqué une première fois, c'était par attention pour vous et pas pour autre chose. Vous aurez remarqué dans cette première lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire, et que j'ai à la fin pris le parti de vous envoyer, que ma plume n'était celle d'aucun parti. Il en sera de même dans celle-ci. Mes erreurs, si j'en commets quelques-unes, sont purement les miennes, et ma réputation seule doit en être caution. Malgré mon désir vraiment sincère de voir régner en France l'esprit d'une liberté éclairée, quoique je pense que, suivant toutes les règles d'une bonne politique, vous devriez en confirmer à jamais l'esprit et les bases dans un corps permanent, et rendre effectives les volontés de ce corps en investissant un seul organe du pouvoir de les mettre en action. Ma première lettre vous aura prouvé que j'ai cependant le malheur de conserver encore de grands doutes sur plusieurs points très importants de vos dernières opérations. Deux clubs qui se sont établis à Londres, et qui se sont qualifiés, l'un « Constitutional Society », l'autre « Revolution Society », ont sanctionné et scellé de leur saut public et solennel quelques-uns des travaux de l'Assemblée nationale. Vous avez imaginé, d'après cela, que vous pouviez me compter au nombre de ceux qui les approuvent, et vous m'avez écrit. J'ai certainement l'honneur d'appartenir à plus d'un club, dans lequel la constitution de ce royaume et les principes de la Révolution qui nous honorent sont maintenus avec un profond respect. Et j'ose avouer que je suis un de ceux qui montrent le plus d'ardeur pour maintenir cette constitution et ses principes dans son plus grand degré de pureté et de vigueur. Je mets donc beaucoup d'importance à ce qu'il n'y ait aucune erreur sur ma conduite. Tous ceux qui, comme moi, aiment à entretenir le souvenir de notre Révolution, et qui sont attachés à la constitution de ce royaume, éviteront avec grand soin qu'on ne les confonde avec cette sorte de gens qui, sous le prétexte et avec l'apparence du zèle pour l'une et pour l'autre, ne s'écartent que trop souvent de leurs vrais principes, et qui sont prêts à profiter des moindres occasions pour abandonner cet esprit, à la fois ferme, prudent et résolu, qui a produit la première et qui préside au maintien de la seconde. Mais avant de répondre au point important de votre lettre, je vous demanderai la permission de vous faire part de ce que j'ai pu connaître de ces deux clubs qui ont jugé convenable, en leur prétendue qualité de corps, de se mêler des grands intérêts de la France, après toutefois vous avoir bien assuré que je ne suis pas et que je n'ai jamais été membre d'aucun des deux. Le premier, qui s'est donné le titre de société de constitution, constitutional society, ou de propagande constitutionnelle, ou tel autre de ce genre, subsiste, je crois, depuis sept ou huit ans. Il doit son existence à un motif que l'on doit louer en proportion de tout ce qu'il a de charitable. Cette institution s'est formée pour mettre gratuitement en circulation, aux frais des associés, un certain nombre de livres que peu d'autres auraient voulu faire les frais d'acheter et qui auraient pu rester dans la boutique du libraire, au grand détriment de cette classe utile de citoyens. Je ne vous dirai pas si la charité des acheteurs aura déterminé la charité des lecteurs. Peut-être quelques-uns de ces ouvrages ont-ils été exportés en France, et, semblables aux marchandises qui sont ici sans valeur, auront-ils trouvé quelques débits chez vous ? J'ai beaucoup entendu parler des lumières qui devaient jaillir de ces livres, envoyés ainsi par expédition. Mais je ne suis pas en état de juger s'il en est pour de telles productions, de même que pour certaines liqueurs que le passage de la mer bonifie, et encore moins, je vous assure, du degré d'amélioration que cela peut y apporter. La vérité est que je n'ai jamais entendu un seul homme, d'un jugement ordinaire ou quelque peu instruit, dire un seul mot à la louange des ouvrages mis en circulation par cette société et que le bruit des avantages importants qu'elle procure n'a de vogue que parmi quelques-uns de ses membres. Il paraît que votre Assemblée nationale a conçu la même opinion que moi de ce pauvre club charitable. En sa qualité de nation, c'est en faveur de la seule « Revolution Society » qu'elle a fait éclater toute sa reconnaissance, quoiqu'en bonne justice, la société constitutionnelle, « Constitutional Society », il y eut aussi quelques droits. Mais puisque vous avez choisi la première comme le grand objet de vos exaltations et de vos remerciements nationaux, vous trouverez tout simple que ces dernières démarches deviennent aussi le sujet de mes observations. Être adopté ainsi par l'Assemblée nationale de France, c'est acquérir un assez haut degré d'importance. Aussi, faveur pour faveur, et ces messieurs auraient été choisis pour composer en Angleterre un sous-comité de votre Assemblée nationale, qu'ils n'y propageraient pas avec plus de zèle la doctrine qu'elles professent. D'après cela, nous devons la considérer comme une classe de personnes privilégiées et d'un rang comme on en voit peu dans le corps diplomatique. On peut dire que parmi tant d'autres répolutions, c'est celle-ci qui a porté la lumière dans les ténèbres, et décoré de tout son éclat le mérite inconnu jusqu'alors. En effet, jusqu'à ce moment, je ne me rappelle pas d'avoir jamais entendu parler de ce club, et je puis vous assurer qu'il n'avait jamais un seul instant fixé mon attention, ni, je crois, celle d'aucune autre personne, excepté ses associés. Voici ce que j'ai pu découvrir de son origine. En mémoire de l'anniversaire de la Révolution, arrivé en 1688, un club de dissidents, dont j'ignore la secte, avait depuis un temps considérable conservé l'usage de s'assembler dans une chapelle particulière pour entendre un serment. Et, suivant l'usage de tous les autres clubs, ces messieurs passaient joyeusement à la taverne le reste du jour. Je n'avais jamais entendu dire que le résultat de ces pieux galas eut procuré quelques délibérations en règle sur des intérêts publics ou sur quelques systèmes politiques, et bien moins encore sur les merveilles de la constitution d'une nation étrangère. C'est donc, à ma très grande surprise, que tout à coup je les ai fus, comme s'ils étaient revêtus d'un caractère public, composé une adresse de congratulations pour l'Assemblée nationale de France et lui envoyé une sanction encourageante de tous ses travaux. Je ne vois rien dans les anciens principes et dans la conduite de ce club, au moins d'après ce qu'on en a laissé percer, à quoi l'on puisse raisonnablement trouver à redire. Mais il me paraît très probable que certaines personnes, préoccupées du désir de mettre à exécution quelques projets chéris, auront été bien aises de s'enrôler dans cette société. Elles ne seront plus à choisir la confrérie entière pour être l'instrument de leur pieuse résolution, parce qu'elles sont du nombre de ces honnêtes politiques chrétiens qui aiment à répandre des bienfaits et à cacher dans l'ombre la main qui les donne. Quelques bonnes raisons que je puisse avoir pour soupçonner leur menée, je ne parlerai avec certitude que de ce qui est public. Quant à moi, je serais très fâché que l'on puisse croire que j'eusse à ces démarches aucune part, même indirecte. J'avoue que, conformément à l'usage général, je prends en particulier ma bonne part de toutes les spéculations qu'enfante la scène politique de ce monde, soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans l'Antiquité, soit dans les temps modernes, soit dans la République de Rome, soit dans celle de Paris. Mais, n'ayant pas reçu une mission apostolique universelle, n'étant qu'un citoyen dont toutes les actions sont subordonnées à la volonté générale, je croirais faire une chose au moins déplacée et irrégulière si j'ouvrais une correspondance en forme avec le gouvernement actuel d'une nation étrangère, sans l'autorisation expresse de celui sous lequel je vis. Je voudrais d'autant moins me mêler d'une telle correspondance que sous la dénomination d'un caractère aussi équivoque, on pourrait faire croire à beaucoup de gens, qui ne sont pas familiarisés avec nos usages, que l'adresse en question est l'ouvrage de personnes réellement revêtues d'un caractère public, public, avoué par les lois de ce royaume et autorisé par elle à agir comme ses organes. Soyez sûrs qu'à la seule inspection de ce titre général, qui porte avec lui le caractère de l'ambiguïté et de l'incertitude, de cette formule pompeuse de signature, à laquelle tous les battants de votre Assemblée nationale ont été ouverts, à laquelle on a accordé les honneurs d'une entrée aussi majestueuse et des applaudissements aussi éclatants que si vous aviez eu à recevoir une députation solennelle de tous les représentants de la Grande-Bretagne, la Chambre des communes, par le seul motif des fraudes qu'une telle dénomination fait craindre, plutôt encore que pour la forme, aurait rejeté loin d'elle l'adresse la plus rampante sur le sujet le moins important. Si l'adresse que cette société a jugée à propos de vous envoyer avait été tout simplement un morceau de dissertation, il aurait peu importé d'en connaître les auteurs parce que leur nom n'aurait ajouté aucune valeur à leurs opinions. Mais c'est bien autre chose. C'est ce que nous appelons « resolution and vote » comme qui dirait « un décret ». Alors sa force est dans son authenticité, mais comme cette authenticité n'est l'ouvrage que d'un certain nombre d'individus, parmi lesquels très peu se sont fait connaître, il me semble qu'ils auraient tous dû annexer leur signature. Alors le monde entier aurait pu savoir combien ils sont, qui ils sont, et leur habileté personnelle, leur connaissance, leur expérience, la considération dont ils jouissent dans l'État auraient déterminé le degré d'importance que l'on doit mettre à leurs opinions. Quant à moi, qui suis un homme sans détour, je trouve leur procédé un peu trop à droit. Cela a trop l'air d'un stratagème politique dont le but est de donner, à l'abri d'une qualification sonore, de l'importance aux déclarations publiques de ce club. Déclarations qui n'en paraissent pas trop dignes quand on les examine d'un peu près. Ce genre de politique a beaucoup de la physionomie de la fraude. Je me flatte que j'aime autant qu'aucun de ces messieurs, quels qu'ils soient, une liberté mâle, morale et bien réglée. Que même, je peux être donné d'aussi bonnes preuves qu'aucun d'eux de mon attachement à cette cause dans tout le cours de ma conduite publique. Je crois que la liberté des autres nations n'est pas plus pour moi que pour eux un objet de jalousie. Mais je ne peux me mettre en avant ni distribuer la louange ou le blâme à rien de ce qui a rapport aux actions humaines et aux intérêts publics sous le simple aperçu d'un objet dénumé de tous ces rapports dans toute la nudité et dans tout l'isolement d'une abstraction métaphysique. Les circonstances, qui ne sont rien pour quelques personnes, sont pourtant, dans la réalité, ce qui donne à un principe de politique sa couleur distinctive et son véritable caractère. Ce sont elles qui rendent un plan civil et politique utile ou nuisible au genre humain. Dans un sens abstrait, l'on peut dire du gouvernement, aussi bien que de la liberté, que c'est une bonne chose. Mais aurais-je raisonnablement pu, il y a dix ans, féliciter la France sur son gouvernement, car alors elle en avait un, sans m'être informé auparavant de la nature de ce gouvernement et de la manière dont on l'administrait ? Puis-je aujourd'hui féliciter cette même nation sur sa liberté ? Est-ce parce que la liberté, dans son sens abstrait, doit être classée parmi les bienfaits du genre humain ? Que j'irais sérieusement complémenter un fou qui se serait échappé de la contrainte protectrice et de l'obscurité salutaire de son cachot sur le recouvrement de la lumière et de sa liberté ? Irais-je complémenter un voleur de grand chemin ou un meurtrier qui aurait brisé ses fers sur la récupération de ses droits naturels ? Ce serait renouveler la scène des galériens et de leur héroïque libérateur, le métaphysicien chevalier de la triste figure. Quand je vois agir d'après l'esprit de la liberté, je suis frappé de la force du principe que l'on met en action. Mais c'est pour l'instant tout ce que je puis connaître. C'est comme le premier moment d'une fermentation dans le travail de laquelle les gaz se dégagent. Il faut attendre pour porter son jugement que la première effervescence soit un peu apaisée, que la liqueur soit clarifiée et que l'on voit quelque chose de plus distinct qu'une surface écumeuse et bouillonnante. Il faut donc aussi, avant que je me détermine à féliciter hautement les gens sur un bienfait quelconque, que je sois bien sûr qu'en effet ils en ont reçu un. La flatterie corrompt à la fois celui qui la reçoit ainsi que celui qui la donne. Et le peuple, aussi bien que les rois, a plus d'une fois éprouvé les dangers de l'adulation. C'est par ces raisons que je suspendrai mes félicitations sur la nouvelle liberté de la France jusqu'à ce que j'aie été informé de la manière dont elle a été combinée avec le gouvernement, avec la force publique, avec la discipline et l'obéissance militaire, avec l'exactitude et la distribution des paiements effectifs, avec la morale et la religion, avec la sûreté des propriétés, avec la paix et le bon ordre, avec les mœurs publiques et privées. Toutes ces choses dans leur espèce ont bien aussi leur valeur et sans elles, la liberté qui existe n'est pas un bienfait. Sans elles, elle ne peut pas durer longtemps. L'effet de la liberté pour les individus, consistant en ce qu'ils fassent tout ce qui leur plaît, nous devrions nous donner le temps de voir ce qu'il leur plaira de faire avant de hasarder des félicitations, au risque d'être obligés de les changer ensuite en compliments de condoléances. C'est ainsi que la prudence nous prescrirait d'agir à l'égard des âmes considérés comme individus séparés. Mais quand les âmes agissent encore, la liberté est puissance. Des gens prudents ne se déclareront pas qu'il n'est observé l'usage que l'on fera de cette puissance, et particulièrement d'une chose aussi sujette à l'épreuve, d'un nouveau pouvoir dans de nouvelles personnes dont les principes, les caractères et les dispositions ne sont que peu au point connus et dans des circonstances où ceux qui paraissent se donner le plus de mouvements n'en sont peut-être pas les vrais moteurs. Toutes ces considérations sont cependant fort au-dessous de la dignité de la Revolution Society. Et la Révolution est cependant au-dessus de toutes ces considérations. Tandis que j'étais à la campagne, d'où j'ai eu l'honneur de vous écrire, je n'avais qu'une idée imparfaite de ces manœuvres. En arrivant à la ville, je me suis procuré un recueil de sa doctrine, publié par son ordre, et renfermant un serment du docteur Price avec une lettre du duc de la Rochefoucauld, une autre de l'archevêque d'Aix et plusieurs autres documents y annexés. L'ensemble de cette production, dont le dessin manifeste était d'établir une connexion réelle entre nos affaires et celle de la France, et de nous entraîner à imiter la conduite de l'Assemblée nationale, me causa, je l'avoue, une peine considérable, parce que l'influence de cette conduite sur le pouvoir public, sur le crédit, sur la prospérité et la tranquillité de la France, devenant tous les jours plus frappante, chaque jour indique aussi, par la marche de la Constitution que l'on établit, quelle sera la forme de son gouvernement. Nous sommes parvenus aujourd'hui au point de pouvoir discerner, avec une exactitude suffisante, la véritable nature de l'objet que l'on nous propose d'imiter. S'il est des circonstances où la prudence, la réserve et une sorte de dignité prescrivent le silence, il en est d'autres où une prudence d'un ordre supérieur justifie le parti que l'on prend de publier ses réflexions. Quant à nous, les commencements de la confusion sont très faibles, je vous l'assure. Mais chez vous, ne les avons-nous pas vus plus faibles encore dans leur enfance, acquérir tout à coup une force audacieuse, accumuler montagne sur montagne et finir par déclarer la guerre aux cieux. Quand la maison de notre voisin est en feu, on ne peut pas trouver mauvais que les pompes jouent un peu sur la nôtre. Il vaut mieux pêcher par trop de précautions que de se laisser raccabler par une sécurité trop aveugle. Comme la tranquillité de ma patrie est le principal objet de mes voeux, sans que je sois cependant indifférent à celle de la vôtre, je donnerai plus d'étendue à une communication que je n'avais destinée d'abord qu'à votre propre satisfaction. C'est à vous, monsieur, que je continuerai de m'adresser et mes yeux ne s'écarteront pas de la suite de vos affaires. Je conserverai la forme épistolaire parce que mes pensées en seront plus libres et que je les expliquerai à mesure qu'elles me viendront à l'esprit sans que j'aie à m'occuper du soin de les classer avec plus de méthode. Je débute par la conduite de la société de la révolution. Revolution se sent a été. Mais je ne me bornerai pas à ce qui la regarde. Et comment le pourrais-je ? Il me semble que je suis au milieu d'une grande crise et que ce n'est pas la France seule mais l'Europe entière et peut-être plus que l'Europe qui y est intéressée. En réunissant toutes les circonstances de la révolution de la France, on peut dire que c'est certainement la plus étonnante que l'on ait vue jusqu'à présent dans le monde entier. Les choses les plus surprenantes ont été exécutées en plusieurs occasions par les moyens les plus absurdes et les plus ridicules, par des formes qu'il était tout autant, et l'on ne pouvait pas mettre en évidence des agents plus méprisables. Tout paraît hors de nature dans ce chaos étrange de légèreté et de férocité et dans ce mélange de toutes sortes de crimes mêlés à toutes sortes de folies. En jetant les yeux sur ces monstruosités et sur ces scènes tragicomiques, les passions les plus opposées se succèdent et quelquefois se confondent ensemble dans l'esprit. On passe du mépris à l'indignation, du rire aux larmes et du dédain à l'horreur. Il faut cependant convenir que quelques personnes ont envisagé cette scène sous un point de vue tout à fait différent. Elles n'y ont trouvé matière qu'à des élans de joie et à des transports de ravissement. Elles n'ont vu dans ce qui est arrivé en France que l'effort courageux et modéré de la liberté. Elles ont trouvé le tout dans un tel accord avec la morale et la piété que non seulement elles l'ont jugé digne du panégérique séculaire, célébrée par de certains téméraires politiques machiavélistes, mais même qu'elles l'ont trouvé très propre à cadrer avec toutes les effusions saintes de l'éloquence de la chair. Voici le fait. Le 4 octobre dernier, c'était un matin, au rendez-vous accoutumé des dissidents, rue du Old Shorey, tout le club où toute la confrérie étant assemblée, un ministre non-conformiste très éminent, le docteur Richard Price, débita un mélange assez extraordinaire en forme de serment. On y remarquait quelques bons sentiments de morale et de religion qui n'étaient pas mal exprimés. Ils étaient mixturés dans une sorte de consommé d'opinion et de réflexion politique de plusieurs espèces. Mais la Révolution de la France était l'ingrédient le plus considérable de cette composition. L'adresse que la Société de la Révolution a envoyée à l'Assemblée nationale par le ministère de Lord Stanhope a été engendrée d'après les principes de ce serment et je pense qu'elle en est le corollaire. C'est là que le prédicateur lui-même en a fait la motion et tous les esprits au sortir de ce serment fumant encore des inspirations de son éloquence l'ont adopté sans modification et sans aucune censure ni explicite ni même implicite. Si cependant aucun des messieurs que ceux-ci regardent souhaitait de séparer le serment de son résultat ils savent comment il ferait pour avouer l'un et pour désavouer l'autre. Ils le peuvent mais moi je ne le puis. Quant à moi donc je regarde ce serment comme la déclaration publique d'un homme qui est grandement en relation avec des cabaleurs littéraires des philosophes intrigants avec des théologiens politiques et des politiques théologiens tant ici qu'à l'étranger. Je sais qu'ils ont mis cet auteur en avant comme une espèce d'oracle parce que avec les meilleures intentions du monde ils philippisent naturellement et que ses inspirations prophétiques sortent de sa bouche dans un unisson très conforme à leur projet. Ce serment est d'un style dont je crois il n'y a pas eu d'exemple dans ce royaume dans aucune des chaires que l'on y tolère ou de celles que l'on y protège depuis l'année 1648 dans le temps où un prédécesseur du docteur Price le révérend Hughes Peters faisait retentir dans les voûtes de la propre chapelle du roi au palais de Saint James les honneurs et les privilèges de ces soi-disant saints qui, ayant les louanges de Dieu dans la bouche une épée à deux tranchants dans la main devaient exécuter le païen et punir le peuple charger leur roi de chêne et leur noble d'entrave Peu de serments si l'on en accepte ceux du temps de la Ligue en France ou du temps fameux de la nôtre peuvent être comparés à celui du Old Jewry pour l'esprit de modération que l'on y distingue Supposons cependant que l'on eût pu trouver quelque chose de modéré dans ce serment politique Encore faut-il convenir que la politique et la chair ne vont guère ensemble On ne doit entendre dans l'Église que la voix lénifiante de la charité chrétienne La cause de la liberté civile et celle du gouvernement ne gagne pas plus par cette confusion de devoirs que celle de la religion Quand vous voyez des gens qui se dépouillent ainsi de leur propre caractère pour se revêtir d'un autre qui ne leur appartient pas soyez sûrs que pour le grand nombre ils ne sont capables d'exercer ni l'un ni l'autre Tout à fait étrangers au monde dans lequel ils sont si empressés de se faufiler et tout à fait neufs pour toutes les affaires sur lesquelles ils prononcent avec une si grande confiance ils n'ont de commun avec la politique que les passions qu'elle excite Où donc les querelles et les dissensions du genre humain trouveront-elles du repos si dans l'Église même on ne leur accorde pas de trêve pour un jour seulement J'ai regardé cette reprise de prédication après un si long intervalle comme une nouveauté qui était bien loin d'être sans danger Ce n'est pas que mes reproches portent également sur toutes les parties de ce discours mais j'attaque sa doctrine politique parce qu'elle frappe notre constitution dans sa base C'est dans ce serment qu'il établit par devant la Revolution ne se sent été que notre roi est presque le seul roi légal dans le monde parce qu'il est le seul qui doive sa couronne au choix de son peuple Quant à tous les rois de l'univers que ce souverain pontife des droits de l'homme du haut de son grand méridien dans toute la plénitude de son pouvoir déposant avec une fierté plus que papale avec une ferveur plus ardente qu'on ne la vit au XIIe siècle dans son grand méridien lançant l'anathème dans toutes les longitudes et les latitudes du globe entier a compris à la fois dans sa bulle fulminante et proclamée usurpateur C'est à eux qu'il appartient de considérer comment ils accueilleront sur leur territoire ces missionnaires apostoliques qui iront dire à leur sujet qu'ils ne sont pas légalement leur roi leur intérêt est d'y veiller Mais quant à nous il importe très sérieusement aux nôtres d'examiner la solidité de ce principe unique qui est au dire de ces messieurs le seul titre auquel le roi d'Angleterre soit redevable de la fidélité de ces sujets Cette doctrine si on l'applique au prince régnant est ou une absurdité et alors elle n'est ni vraie ni fausse ou elle établit le plus imaginaire le plus dangereux le plus illégal et le plus inconstitutionnel de tous les principes D'après ses docteurs spirituels en politique si le roi ne doit pas sa couronne au choix de son peuple il n'est pas légalement roi Or il est très faux de dire que le roi de ce pays tienne sa couronne à ce titre Donc en suivant cette doctrine le roi d'Angleterre qui certainement n'a été placé sur le trône par aucune forme d'élection du peuple n'est pas plus digne de respect que le reste de cette bande du surpateur qui règne ou plutôt qui maraude sur toute la surface de ce pauvre monde sans aucune sorte de droit ou de titre à la fidélité de leur sujet Il est clair que les propagateurs de cet évangile politique espéraient qu'en acceptant ainsi le roi de la Grande-Bretagne leur principe abstrait le principe de la nécessité d'une élection du peuple pour que la magistrature souveraine soit légalement exercée serait d'abord une moins grande sensation mais qu'en même temps les oreilles s'habitueraient graduellement à l'entendre et finiraient par le croire un principe fondamental admis sans contestation que cette théorie ainsi déposée dans les sirops conservateurs de l'éloquence de la chair serait mise à l'écart pour un usage à venir « Kondo et campono que mox des promere possim » « Je cherche et je cherche et quand je trouve je mets de côté pour les mauvais jours » le but de cette politique est d'entormir notre gouvernement en le flattant par une réserve à laquelle il n'a aucune prétention et de lui enlever en lui donnant ainsi ce dont il n'a aucun besoin la sécurité qu'il a en commun avec tous les autres gouvernements autant du moins que l'opinion est une sécurité c'est ainsi que ces politiques cheminent tandis que l'on fait moins d'attention à leur doctrine mais lorsque l'on vient à examiner le sens naturel de leur parole et le but direct de cette doctrine c'est alors qu'ils espèrent échapper en mettant en jeu les constructions équivoques et les tournures illusoires ainsi lorsqu'ils ont dit très positivement que le roi devait sa couronne au choix de son peuple et qu'il était par conséquent le seul roi légitime du monde entier vous verrez que cela ne signifiera plus autre chose sinon que quelques-uns de ses prédécesseurs ont été appelés au trône par une espèce de choix et que c'est par cette raison qu'il doit sa couronne à l'élection de son peuple ainsi ils espèrent par un misérable subterfuge et à la faveur d'une interprétation dérisoire que leur proposition s'échappera saine et sauve car si vous admettiez cette interprétation comment leur idée d'élection différerait-elle de celle que nous avons de l'hérédité et comment l'établissement de la couronne dans la branche de Brunswick qui remonte à Jacques Ier légaliserait-il plutôt notre monarchie que celle de toute autre contrée voisine de la nôtre dans un temps ou dans un autre certainement tous les chefs de dynastie ont été choisis par ceux qui les mettaient à leur tête il n'en faut pas davantage pour fonder l'opinion que toutes les couronnes de l'Europe ont été électives avec plus ou moins de limitations dans les objets du choix si l'on veut se reporter aux périodes les plus reculés mais quel que puisse avoir été les rois ici ou ailleurs il y a mille ans ou de quelque manière que la dynastie de l'Angleterre ou de la France ait commencé le roi de la Grande-Bretagne est aujourd'hui roi en vertu d'un ordre de succession établi par les lois du royaume et en même temps que ce prince exécute comme il le fait les conditions du pacte de la souveraineté il possède sa couronne en dépit du choix de la Revolution Society qui à la prendre individuellement ou collectivement n'a certainement pas dans son sein un seul droit de suffrage pour l'élection d'un roi quoique je n'en doute pas ces messieurs ne voulussent bientôt s'ériger en collège électoral si les choses parvenaient à un point de maturité qui leur fit espérer de réaliser leur prétention la couronne passera successivement à la postérité du roi régnant au même mépris de leur choix auquel elle lui a été transmise on ne peut pas commettre une erreur de fait plus énorme que de dire que le roi doit sa couronne au choix de son peuple quel que soit le succès que ces messieurs espèrent du subterfuge auquel ils pourraient avoir recours à cet égard rien du moins ne pourra pallier le sens de leur déclaration pleine et formelle sur le principe qu'ils avancent que le peuple a le droit de choisir ceux qui le gouvernent principe qui est fondamental pour eux et auquel ils s'attachent particulièrement toutes leurs insinuations obliques sur l'élection se rapportent à ce principe et de peur que cette exclusion accordée au roi en faveur de son titre légal ne passa pour une tirade de flatterie sous le masque de la liberté le théologien politique établit dogmatiquement que par les principes de la révolution le peuple d'angleterre a acquis trois droits fondamentaux desquels selon lui composent un seul système et sont encadrés dans une courte sentence savoir premièrement celui de choisir nous-mêmes ceux qui nous gouvernent deuxièmement celui de les déposer pour mauvaise conduite troisièmement celui de composer un gouvernement pour nous-mêmes voilà une déclaration de droit toute nouvelle mais certainement inouïe jusqu'à ce jour quoi qu'elle soit faite au nom de tout le peuple elle appartient cependant à ses messieurs et à leur faction le corps du peuple de l'Angleterre n'y a aucune part il la désavoue entièrement il s'oppose à l'établissement d'une telle assertion au péril de sa vie et de sa fortune il est engagé à le faire par les lois du royaume par les lois établies au temps de cette même révolution révolution que cette société qui abuse de son nom ose cependant citer en faveur des prétendus droits qu'elle met en avant ces messieurs du Old Jewry dans tout leur raisonnement sur la révolution de 1688 ont tellement devant les yeux et dans le cœur celle qui arriva en Angleterre 40 ans auparavant ainsi que la dernière révolution de France qu'ils les confondent constamment ensemble toutes trois il est nécessaire que nous séparions ceux qu'ils confondent il faut que nous rappelions leurs imaginations égarées aux actes de la révolution que nous rêvérons pour leur en démontrer les véritables principes s'il est un endroit où l'on puisse trouver ces vrais principes de la révolution de 1688 c'est dans le statut appelé la déclaration des droits on ne voit pas dans cette déclaration sage et modérée et respectée dans cette déclaration qui a été rédigée par les premiers d'entre les hommes de loi et les hommes d'état et non pas par de choses enthousiastes dénuées d'expérience on n'y voit pas dis-je un seul mot ni même la moindre suggestion d'un droit général de choisir ceux qui nous gouvernent de les déposer pour mauvaise conduite et de créer un gouvernement pour nous-mêmes cette déclaration des droits acte de la première année du règne de Guillaume et de Marie ayant été renforcée expliquée augmentée et ses principes fondamentaux étant à jamais fixés elle est devenue la pierre angulaire de notre constitution elle est intitulée acte pour déclarer les droits et libertés des sujets et pour fixer l'ordre de la succession à la couronne vous observerez que ces droits et que cet ordre de succession sont réunis dans le même acte et qu'ils sont liés ensemble d'une manière indissoluble à la couronne d'une manière à la couronne